Dans la vidéo précédente, on a vu différentes façons de représenter les molécules de manière condensée à partir de la formule de Lewis. Ici, on va voir un modèle différent de représentation très pratique, où on va sélectionner les liaisons qu'on va représenter, on ne va pas toutes les représenter, et puis on va respecter en gros la disposition spatiale des atomes mis entre eux dans la molécule. C'est ce qu'on appelle la formule topologique. Alors pour commencer, on va partir ici de la molécule de formule brute C3H8. Voilà, le propane. Donc on peut regarder comment sont alignées. On a trois carbones, donc on peut les aligner tout simplement, et compléter chacun de ces carbones avec ces quatre liaisons et les hydrogènes correspondants. On compte les hydrogènes, donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien les huit hydrogènes présents dans la molécule de propane. Dans une vidéo précédente, on a vu qu'en fait, les carbones, ici, quand ils sont à quatre liaisons, ils sont hybridés en sp3, et on a vu que la représentation comme ça en ligne n'est pas très adaptée pour représenter la disposition spatiale des liaisons des carbones hybridés sp3. En 2D, ce n'est vraiment pas très facile de représenter la répartition spatiale. On peut, dans un premier temps, se contenter d'écrire simplement les carbones en respectant un petit peu plus la disposition spatiale des liaisons. Donc comme les carbones sont hybridés en sp3, je vais les représenter comme ceci. On sait que la disposition est tétraédrique, et que l'angle ici va être à peu près de 109 degrés. Donc je vais les représenter comme ceci. Et puis je vais compléter avec les hydrogènes, en essayant le plus possible de proposer une géométrie qui respecte la disposition spatiale. Pour le premier carbone de gauche, je vais représenter mes hydrogènes comme ceci. Pour le carbone central, il a ses deux liaisons vers le bas, je vais représenter deux liaisons ici, hydrogènes vers le haut. Et enfin, pour le carbone de droite, je vais représenter l'ensemble de mes liaisons hydrogènes comme ceci. Donc l'avantage de cette représentation, c'est que ça respecte un petit peu plus la répartition spatiale des atomes. Et donc on se rapproche un petit peu plus de ce à quoi ressemble réellement la molécule. Mais encore une fois, représenter toutes ces liaisons CH, c'est vraiment trop long. Donc les chimistes ont inventé un raccourci bien pratique pour représenter les molécules, ça s'appelle la formule topologique. Et cette fois-ci, pour l'écrire, on se concentre uniquement sur la chaîne carbonée. Et on respecte son orientation dans l'espace. Donc au lieu d'écrire l'ensemble de tous ces atomes, je vais écrire sous forme de deux lignes droites, comme ceci, les liaisons entre les carbones. Donc dans cette représentation topologique, et bien en fait, chaque sommet ou chaque bout de segment représente un carbone. Et ensuite, on ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène. On considère que c'est implicitement intégré dans cette écriture, de manière à ce que chaque carbone forme ces quatre liaisons. Donc appliquons ces règles sur un autre exemple. Prenons comme formule topologique la suivante. L'idée maintenant, d'essayer d'appartir de cette formule topologique, retrouver la structure de Lewis, de la molécule correspondante. Comment savoir combien il y a de carbone ? Et bien on a dit que, suivant l'exemple précédent, à chaque sommet de cette ligne brisée, ou à chaque bout de segment, et bien on a un atome de carbone. Ici, j'ai un atome de carbone, et ici j'ai un atome de carbone. Donc là, j'ai deux atomes de carbone. Que faire du troisième, ici, bout de segment ? Et bien au bout de ce segment, il y a un atome de représenté qui n'est pas un atome de carbone. Donc ça veut dire que je vais avoir simplement un carbone ici, un carbone ici, et ici, ce carbone va être lié uniquement à l'oxygène. Donc maintenant, il faut compléter la molécule. On a dit que dans la représentation topologique, les liaisons CH sont implicites, elles ne sont pas représentées. Donc je dois compléter chacun de mes carbones avec des hydrogènes. Combien savoir combien je dois en rajouter ? Et bien ici, ce carbone n'a qu'une liaison, donc je dois en rajouter trois autres. Le carbone central, lui, il a deux liaisons, donc je dois en rajouter deux autres. Enfin, que se passe-t-il sur l'oxygène ? Et bien dans ma formule topologique, on voit qu'il est lié à un hydrogène. Et bien je le laisse, cet hydrogène ici. Et voilà, j'ai la formule développée de cette molécule en formule topologique. Je peux avoir la formule de Lewis en complétant l'octet sur l'oxygène avec les deux doublets non-liants. Donc il y a quelque chose d'assez important qu'on vient de voir ici sur l'écriture des formules topologiques. Donc les atomes de carbone ne sont pas représentés. Ils sont les bouts de segment ou les sommets de la ligne brisée. Si maintenant on a un atome qui n'est pas un atome de carbone sur la chaîne, et bien on écrit en toutes lettres cet atome. Ensuite, toutes les liaisons carbone-hydrogène n'apparaissent pas dans la formule topologique. Mais si on a un hydrogène qui est lié à un atome qui n'est pas un atome de carbone, et bien en formule topologique, on fait apparaître cet hydrogène sur la molécule. Un autre exemple maintenant, avec un cycle. Donc un cycle comme ceci, et puis ici au sommet, un atome de chlore. Comment à partir de cette formule topologique écrire la formule développée, voire la formule de Lewis de la molécule ? D'abord je vais compter mon nombre de carbone. Selon la règle, à chaque sommet, j'ai un atome de carbone, donc je les compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici j'ai un bout de segment, mais j'ai un autre atome qui est écrit. Donc je n'ai pas un atome de carbone, j'aurai l'atome de chlore. Donc voilà, je pose mes 6 carbones et mon atome de chlore. Ensuite je place des atomes d'hydrogène, de manière à avoir tous mes carbones avec 4 liaisons. Donc d'abord le carbone du haut. Donc le carbone du haut, ici, il a déjà 1, 2, 3 liaisons, donc il lui manque un hydrogène. Ensuite ce carbone ici de gauche, il a déjà 2 liaisons, donc je lui en rajoute 2 tout simplement. Et puis ça va être la même chose pour le reste de tous les carbones. Donc si je veux écrire la formule de Lewis, maintenant que j'ai la formule développée, et bien je complète ici le chlore avec ces 3 doublés non liants. Enfin pour la formule brute, il suffit que je compte l'ensemble des atomes. Sur le cycle j'ai 6 carbones, ce sera donc C6. Ensuite je peux compter mes hydrogènes, donc 2 pour 5 des atomes de carbone du cycle. Et puis j'ai un des atomes de carbone, celui qui porte le chlore, qui a un seul hydrogène, donc 2 fois 5, 10 plus 1, 11. Et enfin le chlore, donc C6, H11, Cl. Donc regardons pour finir deux exemples qui concernent maintenant les liaisons multiples. Par exemple celui-ci. Donc on a une liaison multiple entre deux atomes de carbone. Combien j'ai d'atomes de carbone ? Donc je regarde, j'applique la règle, Je compte à chaque fin de segment ou à chaque sommet de ma ligne brisée mes atomes de carbone. Et je les dispose. Ensuite, combien j'ai d'hydrogène sur chacun de mes carbones ? Alors je commence par le carbone ici qui est complètement à gauche. Il a déjà deux liaisons, donc je complète avec deux hydrogènes. Ce carbone ici central, il a déjà trois liaisons, deux que je complète avec un seul hydrogène. Et puis ce carbone ici, à droite, il a une seule liaison. Donc je complète avec trois hydrogènes pour avoir les quatre liaisons. Pour avoir la formule brute, il me suffit de compter l'ensemble des hématomes de carbone, j'en ai trois. Et l'ensemble des hématomes de mes atomes d'hydrogène, j'en ai six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Maintenant avec une liaison triple, je représente par exemple cette molécule. Et j'essaye de représenter la formule développée associée à cette molécule. Donc pareil, je compte mes atomes de carbone. A chaque bout de segment, j'en ai un. Donc j'en ai un ici. Et je vais en avoir un de l'autre côté. Je sais ici que j'ai une liaison triple. Et la liaison triple, elle a lieu entre deux atomes de carbone. Donc en tout, j'ai quatre atomes de carbone. Il me reste à compléter avec des h. Donc les uns après les autres, je prends chacun de mes carbones et je complète. Pour qu'ils aient tous quatre liaisons. Alors ici, combien j'ai de liaisons sur ce carbone ? Eh bien j'ai une, deux, trois, quatre. Trois liaisons dans la liaison multiple plus une liaison de ce côté-là. Donc sur ce carbone, j'ai déjà mes quatre liaisons. Donc je ne me pose pas, je ne pose pas d'hydrogène. Par contre de ce côté-là, j'ai trois liaisons. Il m'en faut une quatrième. Donc je rajoute un hydrogène supplémentaire. Voilà pour la formule de Lewis associée à cette formule topologique. Une petite information supplémentaire sur pourquoi cette partie-là est représentée de manière linéaire. On sait que les deux carbones ici qui sont engagés dans une liaison triple sont hybridés en sp. Ce qui correspond à une géométrie linéaire. Donc ici, on a un angle de 180 degrés pour une hybridation sp. Donc comme on essaye en fait de représenter les molécules en 2D, en donnant le plus d'informations sur la structure géométrique, eh bien on représente cette partie-là de la molécule sous forme linéaire. Et de la même manière précédemment, ces deux carbones ici, ils sont hybridés en sp2. Donc on sait que ça correspond à une géométrie qui est triangulaire plan. Donc ici, on essaiera de respecter des angles ici de 120 degrés. Donc voilà, à gauche tu as des représentations ici qui sont topologiques. À droite, tu as les formules développées et associées. Et je tiens à souligner que vraiment cette formule topologique nous donne toute l'information nécessaire pour savoir ce qu'il y a dans la molécule. Donc pour tout le reste du cours de Chime Organique, tu auras vraiment besoin de maîtriser cette écriture, parce que c'est vraiment celle qui est utilisée le plus souvent. Alors il te reste une seule chose à faire, c'est t'entraîner. Alors il te reste une seule chose à faire, c'est t'entraîner, c'est t'entraîner, c'est t'entraîner, c'est t'entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada